Merci à tous d'être là et puis à tous les membres du club présents et ceux qui sont là et ceux qui sont excusés. Aujourd'hui, vous connaissez un peu l'histoire récente du club. En 2018, David Dumas l'a sauvé de la mort, on peut le dire, à bout de bras, avec son papa. Bisous, il a rejoint. Et puis, tous les mois après, avec toutes les équipes bénévoles déjà présentes, les FIDEA qui étaient déjà là, on a lancé un projet qu'on a appelé, c'était 2026, on a pu l'appeler 2037, c'était pour donner un repère. Mais en tout cas, l'idée, c'était du long terme. C'est un projet de long terme qu'on a lancé. Aujourd'hui, 5 ans après, aujourd'hui, le SCT, c'est 300 membres, c'est 240 joueurs et joueuses, c'est 60 bénévoles, 2 salariés. C'est une école de rugby, quasiment 200 composés de 100 éléments. Labelliser deux étoiles pour la deuxième année consécutive, c'est pas le cas de toutes les écoles de rugby dans le coin, ils sont plutôt rares d'ailleurs. C'est un club mixte et assumé comme tel, où on n'a pas juste des filles pour avoir des filles. On en parlera tout à l'heure, mais il y a une vraie ambition de club mixte. On a des événements nombreux, vous le savez, ça fait plusieurs années qu'on développe des événements qui, pour la plupart, fonctionnent. On évoquera tout à l'heure, mais c'est un budget qui a été cultivé par 3, dont 80% de ce budget est consacré à tout sauf les seniors et garçons. 80% ! Nathalie Danès, trésorière, le détaillera après, pardon. C'est un club qui joue pleinement, je pense, aujourd'hui, son rôle moteur dans le cœur associatif de la ville. Alors, il y a plein de chouettes associations intéressantes, mais je pense que le SCT, qui aura 120 ans dans deux ans, a un rôle à jouer moteur. Et elle le joue aujourd'hui. On n'est qu'au milieu de notre projet. C'est un club en croissance. C'est pas toujours facile à gérer la croissance, parfois c'est plus facile même à gérer la crise. La croissance, c'est pas évident, parce que ça veut dire qu'on a fait beaucoup de choses. Donc, on l'a dit, on a de la chance d'avoir une dynamique incroyable avec des bénévoles que, franchement, tout le monde nous en vit. Mais des bénévoles, lorsqu'ils ne sont pas assez épaulés, ça peut s'épuiser. Donc, on a encore une marge de manœuvre là-dessus, sur le fait que tous les membres du club participent un peu plus encore aux activités de Mainz Club. Parce qu'on le verra tout à l'heure aussi, les festivités qu'on organise représentent 50% de notre budget. Donc, c'est énorme en fait. C'est-à-dire qu'on verra, ça représente à peu près 150 000 euros, rien que les festivités. Donc, c'est exceptionnel. Et c'est grâce aux bénévoles qu'on arrive à faire ça et qu'on arrive à développer plein de choses. Les résultats sportifs, aujourd'hui, ne sont pas forcément encore à la hauteur de ce qu'on souhaite. C'est un projet, on a toujours dit, il faut être patient. Les résultats viendront de la structure, de la dynamique profonde, concrète. Et lorsqu'ils viendront, ils viendront durablement. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que lorsque l'Iduro a repris le club, l'année suivante, le club était dans une pluie de brassage première-deuxième série. Quasiment, on était même plus près deuxième série que première série. Vous vous souvenez quand il y a eu un titre de première série. Puis une montée de deux divisions d'un coup. Régionnalon, deux ans. Donc cette année, neuvième place, qui était décevante. On en parlera après avec le bilan de la saison. Qui était décevante. Une relégation sportive et un sauvetage administratif, un repêchage. Que le club a accepté bien volontiers. Mais, il ne faut pas oublier qu'on a fini neuvième. Donc on a un challenge à venir. Il faut que les résultats soient meilleurs de ce club. Parce que le crédit de ce projet passera aussi par les résultats, évidemment. Merci à tous d'être là. Je vais tout de suite, avant de détailler toutes les choses, passer la main à Nathalie Danès, trésorière, pour le rapport financier de la saison. Et je le dis en avance, merci pour l'incroyable travail que tu as fait, Nathalie, accompagnée par Michel. Mais voilà, tu as fait un boulot de dingue cette année. Je tenais à le dire. Bonsoir à tous. Donc la saison 2023-2024 se termine quasiment à l'équilibre, puisqu'on a un déficit de 820,57 euros, très exactement. Donc on peut dire qu'on est à peu près à l'équilibre. Le total des dépenses représente 308 716,24 euros. Le total des recettes 307 895,67 euros. Plusieurs investissements ont eu lieu cette année, avant le démarrage de la saison. On a mis une clim dans la cuisine, pour que nos chers cuistots puissent travailler dans de meilleures conditions. Parce qu'effectivement, il fait un peu chaud dans le clubhouse. Une armoire réfrigérée toute neuve. Une camionnette frigo pour aller faire les courses et nous aider à la buvette. Des frigos et congélateurs qui ont été mis à disposition des joueurs, des cinq sourds, l'ovalie, etc. Un appareil à hot dog, pour nous aider à faire entrer un peu plus d'argent aussi le dimanche à la buvette. A l'inter-saison, la société Merle viendra pour refaire le tour des bâches du chapiteau et réparer les fermetures. A noter que cette année, de gros efforts ont été faits sur le pôle restauration, notamment avec la mise en place de la commission senior en charge des repas du vendredi soir. En fait, jusque-là, les repas du vendredi soir étaient mal gérés. Du coup, on avait une grosse dépense sur ce point-là. Donc la commission senior nous a aidés dans ce sens. Et nous avons même fait un petit peu de bénéfice cette année. La nouvelle organisation aussi de l'ovalie, ça leur a permis d'être autonomes. Et du coup, ça nous a aussi permis de gérer un petit peu mieux les dépenses, surtout avec le brasseur. On a aussi mis en place le paiement des licences pour les équipes seniors. Et cela nous a permis aussi de réduire un petit peu la dépense licence, qui est quand même un gros pôle pour le club avec le nombre de licenciés que l'on a. Je vais vous faire un point pas très détaillé, mais un petit peu quand même sur les dépenses, avec les plus gros pôles. Un des gros pôles de dépenses du club, ce sont les déplacements, les bus, que ce soit pour l'école de rugby ou les autres équipes, 32 800 euros. Les équipements, 10 500 euros. La blanchisserie, 5 788 euros. La pharmacie, 2 892 euros. Les salaires, 33 200 euros. La ligue, 33 732 euros. C'est toutes les licences, en fait. Le remboursement du prêt, puisque nous avons fait un prêt il y a déjà un an. C'était en avril 2023. Donc merci encore au Crédit Agricole de nous avoir fait confiance. Du coup, on a remboursé 13 500 euros cette année. La restauration, 6 979 euros. Alors la restauration, bien sûr, ça ne comprend que les collations de l'école de rugby, les repas avant match des dimanches et également ceux des juniors et des cadets sur l'entente. Sur les recettes, nous avons, entre les subventions des mécénales et sponsoring, réussi à ramener au club 99 000 euros cette année. La buvette et la restauration des dimanches, essentiellement, nous a permis de faire un bénéfice de 30 000 euros. Le loto, 14 700 euros. Les matchs de la Coupe du Monde en début d'année, 2 427 euros. Les finales territoriales, 8 500 euros. Le tournoi Touch de la semaine dernière, 6 500 euros. Le snack, alors il redémarre samedi. L'année dernière, on a eu un petit déficit de 117 euros. En espérant que cette année, le temps soit plus clément avec nous. Pour l'instant, on fait mal barrer, mais on a espoir. Et enfin, un bénéfice intéressant sur les stages d'été, 985 euros. Donc des stages d'été auront encore lieu cette année. En espérant qu'on arrive à faire rentrer encore un petit peu d'argent. Voilà, merci. Applaudissements Oui, ben moi je voulais dire, j'avais préparé toute une feuille. Et Benoît, quand il a parlé, j'ai réveillé trois lignes. Quand Nathalie a parlé, j'ai réveillé une rétémovie. Donc il me reste trois lignes. Je ne vais pas être très long. Non mais là, il y a un an à l'âge de l'année dernière, on avait fait un point équivalent. Donc l'année dernière, c'est pareil, il n'y avait pas eu de déficit. On avait moins 3 000 euros sur un total de 400 000 euros. Donc ça fait deux saisons. C'est à peu près l'équilibre. Mais il y a une différence entre les deux. C'est que l'année dernière, il a bien été précisé que finalement, sans les deux matchs, prix Racine et France-Angleterre, l'an dernier, ce serait terminé avec un déficit de 50 000 euros. Or, cette année, il n'y a pas eu de gros événements. Enfin, il y a eu des finales de terroir, mais ça a rapporté beaucoup moins, puisque le CD24 nous a fonctionné la moitié des recettes, ce qui était prévu à l'avance. Donc ça, ça a rapporté 1 500, mais ça n'a rien à voir avec un gros événement. Donc ce que je veux dire, c'est que si on arrive à l'équilibre cette année, il faut voir qu'il y a eu beaucoup de petits événements. Et je vais redire, mais aussi, ce que le nom a dit. C'est-à-dire que je pense que c'est grâce aux bénévoles qui ont beaucoup travaillé cette année quand même, sur tous les événements. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais rappeler. Donc quand même, je pense qu'on parlera peut-être de la saison prochaine après. Ce serait bien si chez Cadet, il y avait au moins un événement sortant de l'ordinaire, parce que pour la trésorerie, ça permet quand même d'avoir de l'oxygène et de la trésorerie pour la saison d'après. Mais c'est vrai que là, vraiment, on arrive, c'est un miracle et je veux vous dire que c'est sportif. Parce qu'il ne faut pas être cardiaque. Parce qu'à début mars, on était à moins 45 000. Parce que moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, c'est en 26. Il y a janvier, février et mars, il y a zéro recette au club. Et il y a très peu de recettes. Et donc, un match d'hiver à domicile, ça rapporte 1000 euros. Alors par contre, en fin de saison, c'est vrai qu'il y a des événements qui sont organisés, parce que le printemps revient. Il y a de gros sponsors qui versent tous les ans au printemps. Il y a les subventions municipales. Merci au passage. Donc, deux subventions cette année. Merci à la communauté de communes. Merci aussi au département qui a versé la subvention. Tout ça, ça arrive en fin d'année. Ce qui fait qu'on récupère beaucoup en mai-juin. Ce qui permet qu'on arrive à l'équipe. Oui, ce que je veux dire, dans le même domaine, il y avait des dettes anciennes au club. Petit à petit, on a réussi à restructurer en passant des accords avec les gros fournisseurs, le brasseur, le transporteur et l'équipe entière. On a des choses à régler. Enfin, on accorde avec eux, on a étalé. Parce que c'est vrai que quand on est à zéro, c'est très bien. Mais ça n'épanche pas les dettes anciennes quand on est à zéro. Donc, on sait quand même, c'est quand même marrant. Alors, ce que je veux dire aussi pour terminer, c'est que, bon, cette année, le budget est de 308 000 euros. Mais si on met à part des blocs qui tournent d'eux-mêmes, je veux dire, le loto tourne sur lui-même. Par exemple, c'est un budget interne. La commission senior, c'était un peu un budget interne. Le snack aussi. Les stages d'été. Voilà, si on met à part tous ces budgets qui fonctionnent de façon autonome, en fait, le vrai budget de rotation du club, c'est 240 000 pour l'année. C'est-à-dire qu'il faut trouver 20 000 euros par mois pour que le club fonctionne. Et vu le prêt, tant qu'il y aura le prêt, il faut trouver 21 000 euros par mois. Voilà, donc ça, c'est pour la demi-heure. La saison prochaine, pour l'équilibre, il faut trouver 21 000 euros de recettes par mois. Alors, Nathalie a beaucoup travaillé sur les économies à faire dans le club. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de choses où on peut en passer. Il y a un domaine où c'est vraiment un gros problème, mais ce n'est pas le problème que l'USD. C'est aussi le problème de tous les clubs de rugby autour, c'est les transports. Je crois que, je ne vous dénonçais personne, mais je crois que l'Arche, c'est encore plus que nous pour les transports. C'est un gros problème. Là, on est à plus de 30 000 euros de transport. Quand on regarde un budget prévisionnel, si quelqu'un a des idées pour passer à 20 000 euros de transport, je pense que ce serait la même chose. Ben oui, mais... Non, mais il y a eu... Par contre, ce que j'ai souligné, c'est que de gros efforts de fait par toutes les équipes en fin de saison, au moment des déplacements des jeunes, des filles, etc., il y a eu des économies de fait sur les transports qui ont été appréciables, qui ont permis d'arriver à l'équilibre, quand même. Donc moi, je pose le problème, je n'ai pas la solution. Si on passait de 30 000 à 20 000 euros pour les transports, c'est presque... Si on veut investir, si on veut se développer, c'est presque ce que je nécessite. Alors, finalement, ça conduit à dire autre chose, c'est qu'on a eu beaucoup de chance cette année, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de matchs à domicile au début de saison, ce qui a permis d'avoir beaucoup de trésorerie quand même au début, parce qu'il y a quand même eu des... Bon, Tignac, ça a porté des spectateurs quand même, bon. Donc, ça a permis d'avoir la trésorerie au début de saison, ce qui est une autre chose, quand la trésorerie arrive tôt, c'est mieux que quand on court après, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'était une bonne chose. Alors, t'as raison, tous les matchs à domicile. Alors, comme... Je vais passer le micro, je ne suis pas sûr qu'on me le repasse après. Je vais dire quand même merci à Nathalie, parce qu'elle veut quitter le bureau, et je crois que sa position est définitive, j'ai beau insister. Et franchement, moi, je le regrette beaucoup, parce qu'on s'est bien entendu, on s'est très bien entendu pour la trésorerie. Et je le regrette beaucoup, je le regrette beaucoup pour le club, parce que quand même, ça n'a pas été facile, mais Nathalie a pas eu. Et je veux remercier aussi, quand même, aussi, en passant, le loto, Jérôme, Nathalie, bien sûr, qui n'a jamais la trésorerie du loto, Gérard Thirier, Dominique, parce que le loto a quand même importé entre 14 000 et 15 000 euros, donc pour le club, pour le bénéfice, de bénéfice. Donc pour le bénéfice, c'est très bien. Non seulement c'est bien pour le bénéfice, mais comme ça démarre au mois de novembre, c'est très bien aussi pour la trésorerie, et dans ces mois creux dont je parlais tout à l'heure, à janvier, février, mars, avoir un peu de trésorerie qui mette du loto, c'était pas inutile quand même. Donc, avis aux volontaires, pour l'année prochaine, pour le loto, parce que ça semble indispensable de l'organiser quand même. Voilà, enfin, merci à Nathalie pour la remède à la présence. Merci à tous les deux pour ce récapitatif complet. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie financière ? Non, c'est déjà ? Non ? On l'a déjà dit beaucoup, mais les bénévoles, c'est la stabilité, la sécurité sociale de notre club. Ça veut dire aussi, Nathalie l'a vécu cette année, et on regarde tout ce qu'elle arrête. Didou va arrêter aussi. Il y a peut-être d'autres bénévoles, on ne sait pas encore, parce que c'est un... On ne se rend pas compte de l'extérieur, et parfois même même de l'intérieur, le temps qu'on y passe, tous. En plus, on a un projet ambitieux qui réclame beaucoup d'énergie, parce que ce que tu as dit, Nathalie, ou des gens du loto, on pourrait le dire, des gens de la cuisine, il faut savoir, je ne sais pas comment on fait de repas à l'année, mais c'est quand même un truc de dingue. Pascal à la buvette, tout le monde, on a la chance d'avoir, et puis sans parler des éducateurs, des accompagnateurs, évidemment, que ce soit à tous les niveaux du club, que ce soit à l'école de rugby, auprès des filles, tout le monde, c'est une chance incroyable, et j'avais déjà dit l'an dernier, mais il faut essayer de... Parfois, on se sent un peu seul dans sa mission, on n'ose pas dire, parce que l'être humain est fait comme ça, et surtout par chez nous, on ne va pas dire qu'on est fatigué, on explose, on vole. Voilà, aujourd'hui, on est 300 membres, on ne peut pas travailler, il faut qu'on travaille différemment, qu'on s'appuie sur les autres un peu plus, quand on est un peu dans le dur, on le dit, il y a des gens qui, parfois, n'osent pas, je vais donner un exemple à la con qu'on m'a raconté, mais des fois, il y a un bénévole dans son coin qui va bouger un barnum tout seul, alors qu'il y a trois autres bénévoles à côté qui vont le regarder, mais en fait, ce n'est pas qu'ils s'en foutent, c'est juste qu'il faut aller, venez, il ne faut toujours pas avoir peur de dire, venez, m'aider, je n'y arrive pas, c'est trop pour moi, pas hésiter à communiquer sur le moment où on n'en peut plus, où on fait quelque chose, donc voilà, l'un des enjeux, c'est de continuer à structurer pour que les rôles soient faits le plus souvent possible à plusieurs, collectivement, pour que quand on a un qui a un coup de moins bien, les autres sont là, comme si on a un rugby pour le suppléer. Parfois, ce n'est pas possible, mais moi, je considère que toujours des solutions qu'on peut trouver, si à partir du moment où on communique entre nous et qu'on n'ait pas peur de se dire les choses. On va passer au rapport moral de notre association, équipe par équipe, d'abord en bilan sportif. On va commencer par les petits. Donc Théo Chamboulivre qui nous a préparé un petit bilan de la formation. Jusqu'au jusque des petits aujourd'hui. Bonsoir à tous. Du coup, pour attaquer, je voulais faire un petit point déjà sur les effectifs. Du point de vue de l'école de rugby, cette année, c'est une année un peu exceptionnelle parce que je pense qu'on a un peu explosé un record où on est monté à 101 licenciés, des moins de 6 jusqu'aux moins de 14, moins de 15 filles. Pour exemple, l'année dernière, on était 76. Donc on a gagné plus de 25 enfants en un an, ce qui est plutôt énorme. Donc voilà, je voulais appuyer ce chiffre. Donc 101 enfants, c'est en fait la moitié du club. C'est la moitié des licences portibles. Donc c'est plutôt très positif pour nous et je pense qu'on en est très contents. L'objectif à long terme, ça serait d'arriver à peu près 120 licenciés pour qu'on ait une stabilité sur toutes les catégories. Et bien sûr, c'est de continuer à fidéliser un maximum nos effectifs parce que c'est bien beau d'en recruter tous les ans, mais il faut qu'ils restent et qu'ils s'épanouissent dans le club. Donc voilà le petit point sur l'effectif. Ensuite, l'école de rugby, cette année, c'est 10 tournois et 4 tournois privés. Donc un total de 14 tournois sur l'année avec des résultats en dents de scie, mais avec plutôt des très bons tournois si on parle d'un point de vue sportif avec des enfants qui s'améliorent même s'il reste du travail, évidemment. Si on parle de résultats, sur les finales départementales, nos moins de 8, l'équipe 1 finit 14e sur 32 et notre équipe 2, 31e sur 32. Les moins de 10, l'équipe 1 finit 8e sur 29 équipes et l'équipe 2, 19e sur 29 équipes et notre équipe moins de 12 finit 9e sur 20 équipes. Donc ce qui est un résultat plutôt satisfaisant. L'objectif à long terme est de finir à minima dans un top 10, on va dire, et idéalement dans un top 5. Et continuer, bien sûr, à développer le baby rugby qui est un gros apport-port. Je pense que les enfants s'amusent bien et on va essayer de développer au maximum cette catégorie. Donc l'école de rugby, c'est aussi des éducateurs. Donc les éducateurs, j'en profite aussi pour les remercier parce que sans eux, il n'y a pas d'école de rugby. Donc merci encore à tous d'être là. Donc en éducateur, cette année, on en a eu 10 qui se sont échangés les différents rôles sur un point de vue de la formation. Donc on peut féliciter Rayad Dormand qui a obtenu son BPGEMS et son Broet Fédéral Initiation et François Ségurel aussi qui a obtenu son Broet Fédéral Initiation. Voilà, donc on peut les féliciter. Et on a notre ami Zouzo qui doit lui finir la formation. Notre objectif à long terme, c'est aussi que tous nos éducateurs soient formés et qu'on continue à les suivre sur le terrain mais que si on peut, 100% de nos éducateurs soient formés, ça serait un vrai objectif pour nous. L'école de rugby, donc c'est pas que du sportif, c'est aussi des activités. Donc on a essayé de faire plusieurs choses. Donc on a eu des activités les mercredis après-midi lors d'Halloween et de Noël où il y a eu des petits ateliers, etc. et un échange avec la maison de retraite. Donc ça a été très sympa. Il y a eu un petit stage rugby à Pâques pour nos licenciés. On a amené nos enfants au match CAB-Colomiers et ensuite un voyage de fin d'année, comme tous les ans, à Montalivé avec le tournoi de Homedoc. Et comme l'a spécifié Benoît tout à l'heure, on est rôlé. On a l'avisé, deuxième étoile, ce qui est une vraie fierté pour le club. Ce qui montre la qualité de la formation terrassonnèse. Donc l'école de rugby, c'est aussi les moins de 14. Ça s'arrête en moins de 14. Donc cette année, les moins de 14, on était en entente avec le Lardin et Montignac. Pour Terasson, on avait un effectif de 14 terrassonnés, 5 garçons, 9 filles, avec une double licence, Gabin Dumas, ce qui représentait à grosso modo un tiers de l'effectif global de cette équipe. Donc il y avait un engagement de deux équipes. Il y avait une équipe à 15 et une équipe à 10. Et cette équipe était représentée pour Terasson par Laurent Dormand. qui lui aussi a validé son diplôme optimisation pour les seniors. Donc on peut aussi le féliciter. Les moins de 14, c'est 12 tournois annuels. Malheureusement, Terasson a été représenté par zéro enfant en sélection départementale. On a Gabin, qui lui, a fait la sélection coraise. Mais en Dordogne, on avait zéro terrassonnés. D'un point de vue organisationnel, les entraînements se passent au Lardin et à Montignac. Ce qui n'a pas été forcément évident pour tous les parents terrassonnés. même si on essayait de mettre en place une navette, etc. Mais ça a été un gros point noir un petit peu pour nos... Pour les parents. Pour les parents, pardon. Au niveau des résultats, c'est une année plutôt positive. L'équipe à 15, elle a évolué en tableau A et finit pas loin des phases finales régionales. Voilà, donc c'est vraiment plutôt positif. C'est des équipes qui gazaient vraiment bien et un groupe qui vivait bien avec vraiment des matchs très agréables à voir. Donc voilà. Résultat un peu plus en dentsie pour l'équipe A10 avec quand même une très bonne progression du groupe en général. Voyage de fin d'année pour cette équipe qui s'est fait avec une soirée à Montignac et un paintball le lendemain. Voilà. Voilà grosso modo la vie de cette équipe moins de 14 cette année. Pour les moins de 16, entente également avec le Lardin et Montignac. Donc là, il est effectif un peu moins. 3 terrassonnées et 2 doubles licences. Donc, cette équipe était engagée en Régional 1, donc le plus haut niveau régional, après la phase de brassage du challenge Max Brito qui permet de savoir si on est R1 ou R2. Cette équipe était représentée, donc, pour Terasson, par Rossin Bechguelal et Geoffroy Tarasco et qui a réalisé 18 matchs sur la totalité de l'année. Entraînement, pareil, Lardin-Montignac avec les mêmes problématiques que l'équipe 2014. Et sur cette équipe, en fait, il y a une problématique qui est ressortie par les éducateurs où il y avait deux types de joueurs. On avait des joueurs débutants et des très bons joueurs. Et du coup, ce qui a amené un gros contraste dans le jeu et un groupe qui a eu du mal à se construire. Du coup, la phase de brassage, en fait, n'a pas été du tout favorable pour cette équipe parce que c'est une équipe qui n'était pas prête pour la Régional 1. Et du coup, en fait, quand ils ont été basculés en Régional 1, ils ont subi des fêtes assez difficiles tout au long de la saison. Et ça a été très dur pour eux de s'accrocher. Et ils finissent, du coup, en 8e de finale, niveau C pour cette équipe. Et par contre, il n'y a pas eu de voyage de fin d'année pour cette équipe, malheureusement. Pour l'équipe, moins de 19. Donc, toujours en entente avec le Lardin et Montignac. Effective de 26 terassonnés sur le papier avec une double licence. Donc, engagement en R2 après le change Max Brito qui était représenté pour Terasson par Frédéric Mons, Magali, Albert Mons, Muriel Poyadou, Sébastien Laborde et Jackie Dazineras. Donc, c'est 16 matchs sur l'année. Là, les entraînements se sont faits à Terasson et au Lardin. Donc, c'est un groupe qui avait un gros potentiel. Tu m'arrêtes si je me trompe. Mais voilà, c'est un groupe qui avait plutôt un gros potentiel. Mais on a quand même pas mal de jeunes qui n'ont pas trop joué le jeu. Et du coup, on s'est retrouvés en fin d'année avec un effectif trop limite. Et du coup, des résultats qui n'ont pas subi. Donc, c'était un petit regret, cette équipe moins de 19 cette année. Et qui... Voilà, ça s'est bien fini parce qu'ils arrivent à passer un tour les 8e de finale. Ils finissent du coup en quarte finale du niveau C. Donc, voilà, ça a bien fini. Mais c'est quand même un petit regret parce que je pense qu'il y avait mieux à faire. Et on pense qu'il y avait mieux à faire. Avec un petit voyage de fin d'année à Montalivé pour cette équipe junior. Et un petit point important sur le papier. Voilà, c'est la première année où on a autant de juniors qui sont censés monter. Donc, on a 13 juniors qui montent sur l'effectif senior. Donc, même avec les études, etc., tout le monde ne restera pas. Mais, voilà, c'est un chiffre qui est intéressant. OK, ça, c'est le point sportif. On peut faire des actions de développement après. Mais les cadettes, je crois que c'est Norbert qui doit le... Oui, pour les cadettes, alors, cette année, on a eu un gros défi, un gros problème d'effectif. Donc, à un moment donné, il est dû être blessé. Donc, on est obligé de déclarer forfait. Donc, si vous avez des défis, ce qu'on est en 2007, 2008, 2009, on est prêt à les prendre pour l'année prochaine. Ok, ok. Juste une petite précision. Pour l'équipe A10, elle a été qualifiée pour les finales régionales. Et j'aimerais qu'on parle aussi des trois joueurs terrassonnais qui vont intégrer l'équipe Vaudermann l'année prochaine. Oui, ok. C'est juste pour le travail qui a été fait avec ces joueurs-là. Il y a une équipe Vaudermann qui se crée à Périlieu la saison prochaine. On a trois joueurs issus de la formation de terrassonnais qui sont pris là-bas. Je pense que c'est important aussi pour la suite du club. Tout à fait. Ok. Ben voilà, du coup c'est dit. Vous voyez, je t'étais trompé. Non, non, non. Non, mais c'est vrai, pardon. J'avais oublié les finales pour l'équipe A10, effectivement. Où les résultats, malheureusement, ont été un peu durs. Mais c'est vrai que j'ai oublié qu'ils sont allés en finale. Et bien sûr, on souhaite tout le meilleur pour nos jeunes qui iront à cette équipe Godard. Du coup, pour les actions de développement sur les jeunes sur le terrassonnais. Donc on a commencé la saison avec la journée des associations. Voilà, donc présent comme tous les uns avec un stand toute la journée du matin au soir. Ce qui nous a permis de recruter 8 enfants quand même. Donc c'est pas anodin. Donc c'est une journée qui est importante pour le club. Ensuite, en deuxième point, on est... Du coup, il y a une initiation avec toutes les classes de terrassons au stade André-Baudry au mois de septembre qui se fait. Donc on touche les 350 élèves de l'école. Donc voilà ce qui est aussi une action importante. Courant de l'année, du coup, il y a une mise en place de cycle rugby. Donc avec 5 écoles cette année, Kublac, Konda, Ladornac, Chavagnac et Nadayac. Donc on réalise des cycles de 6 séances par classe. Donc ça touche environ 530 élèves voilà, par an à peu près sur toute l'année. Ce qui nous a permis l'année passée de recruter, par contre, seulement 10 enfants. Donc sur 500 et quelques, c'est 10 enfants qui sont recrutés. Ce qui est très bien, mais sur le ratio, c'est pas énorme. Ensuite, début juin, on a du coup cette année innové avec une intervention à la Bouribas, donc en partenariat avec l'association Tant Jeune qui nous a beaucoup aidé sur cette action. Voilà, avec des ateliers de découverte et des structures gonflables sur place où on a permis, voilà, peut-être à des enfants qui n'avaient jamais découvert le rugby de découvrir ce qu'était le ballon au val. Donc voilà, c'était une journée réussie. Même si on a manqué vraiment de bénévoles pour encadrer, c'était un peu le bordel, mais c'était vraiment cool et il y avait dû s'ouvrir. Donc voilà, à refaire, je pense. Et ensuite, pour finir, donc on finit sur les stages, des stages de Pâques pour nos licenciés et des stages d'été ouverts à tous qui vont attaquer dans 15 jours. Voilà. Voilà, merci à vous. Je veux juste un point sur toutes les actions que drive Théo à l'extérieur du club. Elles sont clés et elles font partie des raisons pour lesquelles on a décidé avec le comité directeur depuis un moment, ça fait... C'est ta quatrième année au club. Ça fait 4 ans que tu es embauché parce que c'est un travail long terme. Quand tu dis 10, si tu n'étais pas allé, ce serait zéro. Si on a 101 gamins de U6 à U14, c'est parce que Théo est dans toutes les écoles tout le temps aussi. C'est parce qu'on mène ces actions qui sont à la fois des initiations mais c'est aussi fidélisant parce que ça amène l'USCT un peu partout. C'est un investissement qui est absolument indispensable si on veut que ce projet soit pérenne. J'ajoute que ça fait... Vous savez qu'on travaille aussi au collège. Il a évoqué les écoles primaires. On travaille au collège depuis maintenant 3 ou 4 ans aussi. 3 ans quasiment. Parfois, on s'est posé la question de si on continuait parce que comme ce n'était pas du temps obligatoire, c'était un partenariat. Parfois, Théo, l'hiver, il y allait pour zéro enfant parfois. Mais on a toujours dit avec des bisouilles qu'on ne lâche pas parce qu'un jour ça paiera et c'est en train de payer puisqu'on est en train de concrétiser un projet cette fois dans le cadre de l'éducation nationale à l'horizon de l'année prochaine. Et si on n'avait pas fait ça, on ne serait pas là. C'est quand on voit que les 100 enfants qui vont monter forcément. L'idée, c'est de les faire progresser parce qu'encore une fois, on a une dimension sociale dans notre projet, évidemment, parce qu'on aime le rugby et on pense que le rugby, ça aide à se former. Mais on voit aussi des résultats parce que c'est plus valorisant pour les enfants. En sport, c'est ce qui valide le travail quand même. Et l'idée, c'est que nos enfants qui ont pérennisé les salaires comme on le fait, donc batailler tous les bénévoles pour pérenniser des emplois, c'est garantir la présence du rugby dans les écoles. Donc de l'effectif, à terme, on pourra les accompagner en âge jusqu'à la fin du collège. Donc ils vont s'améliorer puisqu'ils vont, par définition, ils vont s'entraîner deux fois par semaine en plus. Donc non seulement on aura plus d'enfants, ils seront plus fédélisés et en plus ils seront meilleurs forcément mécaniquement. Donc c'est un travail long terme. Il faut bien se dire que le travail qu'on mène avec les petits, avec les moins petits, etc., c'est l'horizon 5-10 ans. C'est long, il faut être patient et on a décidé de l'être parce qu'une nouvelle assemblée, c'était le seul moyen non seulement d'être performant, mais surtout d'être performant sur la durée, à la fois sportivement, mais socialement aussi, festivement, sur tous les aspects de... Donc c'est indispensable son travail et celui qui les accompagne au quotidien. On va passer aux filles seniors. Jo, c'est toi qui t'y colle ? Oui. Bonsoir à tous. Pour les seniors filles, on avait un effectif de 24 joueuses en début de saison, donc 3 de moins par rapport à la saison 2022-2023. Sur ces 24 filles, on a 3 cadettes qui sont montées, 10 recrues, et sur ces 10 recrues, on avait 5 débutantes. Et sur la fin de saison, suite au forfait du coup des cadettes, on avait 2 cadettes qui étaient majeures qui sont montées avec nous. Donc voilà, on avait un groupe qui était très très soudé, sur et en dehors du terrain, à l'écoute et travailleurs qui promet des belles choses pour les saisons à venir. Donc du coup, pour ce qui est du sportif, c'est un peu comme chez les jeunes, pour les seniors à 10, pardon. Donc on avait une poule de brassage, poule de 4 équipes. Par contre, malheureusement, sur les 6 matchs qu'on devait faire, on n'a pu en faire que 3, suite au forfait des autres équipes. Donc on finit première de poule et on est donc qualifié pour le niveau A. Donc après, en niveau A, poule de 6 équipes, donc malheureusement, avec des équipes un peu plus relevées, donc on fait 4 victoires, 6 défaites, dont 3 défaites de moins de 5 points en 10 matchs. Donc je pense que ça montre qu'on est un groupe à 5 rochards. Donc suite à ça, on finit 5e sur 6 et on est qualifié pour les phases finales de Nouvelle-Aquitaine de niveau B. Donc phase finale, nous arrivons, pardon, à nous qualifier en demi-finale de Nouvelle-Aquitaine contre l'équipe de l'US Nafaroa qui est finie championne de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est une très belle saison pour les filles, malgré, bon, les 6 défaites en phase de poule de Nouveau. Mais je pense qu'on a réussi avec tous les 4 éducateurs, pardon, du pôle féminin à créer un groupe très soudé et qui promet des très belles choses pour la vie. Voilà. Merci. Donc pour... Sur la partie féminine, c'est un... On va l'évoquer après, mais j'en dis déjà un mot, c'est un... Je remercie M. Bousquet qui est arrivé. Merci pour son... J'ai enlèvé au quête-là. Merci pour le soutien de la communauté de communes tous les ans. Et cette année à nouveau. Pour parler des féminines, c'est... Je le disais en préambule dans l'introduction, c'est pas... On n'a pas des filles pour avoir des filles. Il s'est trouvé que lorsque... À une époque, on a eu l'opportunité que des filles viennent. On s'était même pas posé la question avant, hein. Au départ, parce que c'est... Mais en fait, l'occasion a fait de larron et on regrette pas. Et on veut au contraire aller plus loin dans cette démarche. Et je veux dire qu'on a un peu subi les choses depuis 4 ans en mode... En essayant de les accueillir le mieux possible, etc. Mais non, on va prendre des choses en main. Il va y avoir une vraie commission féminine qui va se créer. dont Marina, ici, sera la représentante au sein du comité directeur. Si elle lève la main, au moment tout à l'heure, de rentrer au bureau. Fred Mons, qui va rejoindre cette commission aussi, qui va rejoindre Jo, Jérôme, voilà, et les gens qui... Mag aussi, voilà. On veut vraiment développer cette partie féminine. On a la chance, justement, pour en gros avoir un vrai plan à 3-5 ans sur ce qu'on va faire avec ses filles. Et pourquoi pas jouer à 15 à terme. Pourquoi pas, voilà, imaginer des choses. Et offrir, finalement, dans le terrain sonné, ses seuls sport-co. Or, le basket au lardin, c'est le seul sport-co pour les filles, ici. Donc, il y a nécessité de... de... voilà, de saisir cette chance aussi et de développer cette section. Je n'ai pas remercié tous les gens du comité directeur, aussi, Lucie Serin, donc Michel, il a parlé, Benoît Bijat, évidemment, vice-président, Didou, on en a parlé, Nat, Magali Albert, Frédéric Boile, secrétaire, secrétaire sportive administrative. Donc, c'est Mac qui a géré tous les bus cette saison avec main de 2 mètres et trouver des solutions. Je me demande, si elle n'a pas des minibus dans le garage, même. Vincent Murat, Xavier Dechattre qui travaille au sponsoring. Et... et il y a plein de gens aussi dans le club qui... ceux qui bossent sur les festivités, on le voit, ceux qui sont en cuisine ou en buvette, ça se voit, donc on voit leur travail. Il y en a d'autres dont le travail n'est plus en coulisses. Ils ne se voient pas comme ça. C'est le cas de Xavier, de Vincent, c'est le cas de la commission senior et d'autres qui, c'est du boulot, c'est des tonnes de coups de fil en semaine, du temps pris sur le travail en semaine, à la maison. Ça ne se voit pas forcément le week-end, ça ne se voit pas forcément à la buvette ou en cuisine, mais il n'y a pas quelqu'un de moins important que l'autre dans ce club. Un mot, l'appadie, c'est les Saint-Sour, qui font partie intégrante de ce club. On est très fiers d'avoir du rubis de loisirs et d'avoir toutes les pratiques dans ce club. Pour savoir que les Saint-Sour, ils sont partis à 5 il y a quelques années. Aujourd'hui, ils sont quasiment 40 à chaque fois le jeudi soir. Est-ce que Fred, Titi, voudriez bien nous dire un mot de comment fonctionne François, il est là ? François. Donc, au départ, il est François Chastec qui est là, donc moi, je ne t'avais pas vu, François. Moi, je suis parti en même temps que toi, au début de l'histoire. C'est vrai que moi, comme ça, tu m'entends. Je ne peux pas, il est bon. Bonsoir à tous. Nous, les Saint-Sour, on est parti au début de l'histoire avec vous. On est parti, comme tu dis, à 5. Aujourd'hui, on est minimum 30 ou 40 tous les jeudis. Alors, ce qui est bien et ce que moi, j'apprécie, c'est que ça se gère tout seul. C'est-à-dire que personne ne fait, il n'y a pas de tâche. S'il y en a un qui décide de faire ça, il fait ça. S'il y en a un autre qui décide de faire ça, au niveau de la bouffe, s'il y en a un qui décide, il dit, moi, je fais ça, je fais ça. Et ça se fait naturellement parce que c'est fait de bon cœur. Et quand les choses sont faites de bon cœur, ça se fait tout bien. Voilà. Et plus ça va, et plus on grossit. Donc, je ne sais pas où c'est pour la mettre après. Bon, après, on grossit, on a l'âge, est-ce qu'on peut ? Et après, on est aussi ici pour vous aider aussi. Quand il y a besoin, on est là avec nos moyens, avec notre âge, avec notre expérience et on fait pour vous suivre. Donc, voilà. En fait, vraiment, on ne soupçonne pas l'importance de cette section parce que c'est une porte d'entrée facile dans le club, en fait. On peut venir en jeudi soir, il n'y a pas besoin de connaître le rugby, de connaître la licence, à peine de connaître les mecs, presque. Il suffit de passer les portes du stade et vous allez passer un bon moment, taper le graillon, avec les gars et commencer à toucher un peu le ballon de manière simple, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe. Et voilà, c'est aussi une dimension qu'on souhaite conserver, structurer même parce que ça commence à prendre une dimension importante. Et oui, c'est une porte qui permet de s'installer dans le club après pour certains, soit comme bénévoles, soit comme joueurs, soit comme joueuses. Donc, on est ravis de cette section et longue vie à elle. voilà. Un mot sur les... On l'a évoqué. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qu'on vient de dire, sur les bilans ? Pas de questions ? On n'aie pas peur, hein ? On va évoquer, on va parler de l'avenir. Donc, voilà, comme on l'a dit, nous avons des... Chaque année, on essaie d'avancer un peu. On ne fait pas tout bien, on le sait, il y a des choses qu'on rate. mais on essaie d'avancer chaque fois avec des objectifs précis en tête, avec en tête le cap qu'on souhaite avoir pour ce club, c'est-à-dire qu'une formation en place sur toutes ces catégories, en autonomie, notre système en place dans les écoles, une section féminine qui roule et qui a des résultats, et des seniors qui, évidemment, à terme, ce sera quand ça sera, on retrouvait la fédérale ou non-terrassons n'aurait jamais dû partir. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous savez que c'est l'objectif qu'on a en tête. Parfois, il faut 2, 3, 4 ans, 5 ans, ça, le temps, on ne le maîtrise pas. À partir du moment où on travaille bien et qu'on structure, mécaniquement, ça se fera. Ça ne se fera pas sans effort, ça, on le sait. C'est pour ça que, on ne l'a pas évoqué, mais cette année, les résultats des seniors, ce n'est pas suffisant, on le sait tous. On a été déçu pour les deux dernières années, on est ambitieux, même si on montait deux divisions, ce n'est pas suffisant, on est repêché, ce n'est pas glorieux, mais on va saisir la chance, on sera outsider l'année prochaine. Il y a des clubs qui descendent de Fédéral 3, il y a des clubs qui sont habitués à ce niveau-là, il y aura des derbies, ça va être une belle saison à vivre, on fera ce qu'on pourra avec ce qu'on a, mais avec la féroce envie de chaque fois ferrailler tous les dimanches. Nous essayons de nous renforcer pour ça, nous avons un nouveau staff composé de Jean-Michel Courreau qui est dans le coin là-bas, qui est un vieux briscard du rugby Péry-Gourdin. Jean-Michel Courreau, vas-y, si tu veux bien te présenter, Jean-Michel est là-bas. Laurent Dormand qui est en face, qui rejoint le staff senior, Gilal, que vous connaissez tous aussi, et Geoffroy Tarasco. Donc on a souhaité aussi que le staff, cette année, on ne veut plus d'entraîneur 1 ou d'entraîneur 2, on veut qu'ils fonctionnent sur leur domaine de compétence, que les deux équipes soient traitées de la même manière et que ça travaille bien, le mieux possible. On essaie d'enforcer l'effectif aussi avec nos moyens. On l'a dit, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur notre projet, souvent des conneries d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas dedans. La vérité, c'est que 80% de notre budget, il est consacré, il y a des chiffres, ils sont publics les chiffres, donc tout le monde peut les regarder. 80% de notre budget est consacré à tout, sauf à l'équipe senior, je le disais tout à l'heure. En gros, pour vous donner une idée, notre budget senior, si on compare avec une équipe du haut de tableau de cette année, notre budget senior, il est quasiment deux fois moins que le club qui a fini promis notre poule. C'est des chiffres factuels, on connaît bien ce club, donc je veux dire, aujourd'hui, c'est très raisonnable ce qu'on fait, c'est peut-être même pas assez pour avoir plus d'ambition, mais notre ambition, c'est la pérennité, c'est d'y aller solide, c'est pas d'y aller trop vite. Donc on essaie de se renforcer, nous accueillons cette année deux joueurs tongiens, Noke, qui est là-bas, Noke, et Mike, je sais pas où il est, voilà, et d'autres, 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 et Pascal Moala, qui fait son retour, et d'autres, et d'autres joueurs, voilà, qui, l'idée, c'est pas d'aller chercher 20 joueurs, c'est de bien travailler, on a des juges qui montent, on va essayer de se renforcer, là, on avait besoin, tout le monde sait, pour ceux qui sont au match, ce dont on a besoin, donc on va essayer de l'avoir, mais on fera pas de folie, on va travailler, c'est de bien travailler, on a aussi, on a vu une belle équipe cette année, sans doute, ça a manqué d'esprit fédérateur, d'un moment donné, voilà, de fin, d'aller tous ensemble chercher quelque chose, c'est aussi à créer, un club de rugby, c'est pas juste sur le terrain, c'est aussi ce qui se passe en dehors, donc on va essayer de créer ça, le développement, le plan d'action féminine, on l'a évoqué, voilà, il y a une commission féminine qui est créée, qui va travailler dessus, aujourd'hui, la commission senior, elle continue à structurer avec, donc Alain André, qui, je l'espère, lèvera le bras tout à l'heure et intégrera le comité directeur en tant que vice-président en charge des seniors, justement, de la commission senior, on veut continuer à s'ancrer et à développer notre formation, donc on a fait le choix cette saison de partir tout seul, je ne rentrerai pas dans les détails, c'était un vote du club, c'est un choix qu'on va assumer, je veux juste dire qu'on n'a strictement rien contre les autres, on respecte tout le monde, après, il y a parfois des moments où on a des divergences et on a pensé qu'on pouvait plus aller au bout de notre projet en étant seul qu'en étant à plusieurs, c'est un choix de club qui a été fait à l'issue d'un vote et on va essayer de l'assumer, et on fera tout pour l'assumer et c'est pour ça que cette année, on aura une équipe 14, on aura une équipe junior, on n'aura probablement pas de cadet parce qu'on est trop faible en effectif, le staff junior sera composé de Nico Fernandez, que vous connaissez bien tous, avec Bernard Joannot qui revient au club et qui seront aidés tous les deux par Laurent Dormand qui est du staff senior et qui colline bien cette catégorie et j'acquis bien sûr d'Aziniaras, notre légende, qui sera là au soutien, avec Mumu comme Muriel qui sera là parce que les juniors ça a besoin d'une maman, toujours, et donc Mumu sera là au soutien, les U14, Théo s'en occupera, a priori, ça reste à définir, pour développer aussi la formation on va créer une commission école de rugby qui sera représentée au sein du comité directeur par Lucie Serin qui est ici pour ceux qui ne la connaissent pas avec ceux qui travaillent d'habitude sur l'école de rugby bien sûr pour travailler de manière collégiale sur comment développer peut-être comment refondre les mercredis après-midi comment repenser un peu et développer encore tout ça encore une fois on a toujours dit on n'est pas juste un club de rugby on a un club donc pourquoi ne pas faire autre chose que du rugby aussi c'est déjà ce qu'on fait par moments peut-être l'intégrer un peu plus à notre manière de travailler le développement continue à développer l'organisation et les ressources c'est pour ça que le comité directeur a décidé de l'embauche la forme restée d'un business développeur en gros si vous voulez un commercial pour parler autrement sous forme soit d'alternance soit on verra on est en recherche parce qu'on a besoin de développer aujourd'hui je ne sais pas si vous avez vu on produit des vidéos pour les entreprises partenaires c'était le cas cette année du groupe pour les dérivés c'était le cas du groupe d'Allemans récemment qui nous ont demandé des vidéos qu'on produit on a également fait on a fait notre premier mini-séminaire à l'éveolia qui dans le cadre de sa journée SOEL nous a fait appel à nos salariés pour développer la prévention des accidents du travail et des choses comme ça donc aujourd'hui on a des choses à développer sur la partie sponsorine partenariat et on a besoin de quelqu'un qui s'en occupe donc professionnaliser certains postes dans la mesure à l'échelle de notre projet bien sûr et nos possibilités et enfin on y tient beaucoup avec voilà vous savez qu'on est garant aussi d'une histoire de ce club et dans deux ans ce sera les 120 ans du club et on veut vraiment préparer quelque chose de de chouette il ne faut pas en dire trop on veut que ça marque on veut on veut réussir et sans doute ce ne sera pas qu'une fête ce sera voilà on va probablement on réfléchit à la manière de le faire parce qu'on ne peut pas tout faire mais en tout cas on est sûr que les 120 ans se font célébrer dignement en 2026 puisque c'est dans deux ans ça vient vite nous sommes candidats à nouveau à des grands événements puisqu'on ne peut pas en parler encore mais on espère avoir des beaux événements l'hiver prochain potentiellement voire selon les travaux du stade peut-être qu'on dira un mot après après en fonction de ce qu'on pourra faire on sait qu'on a encore du travail aujourd'hui vous constatez vos collectivités 300 membres 240 joueurs nos effectifs se développent on est trois les trois vous le savez on vous le dit souvent on est trois les trois il faut qu'on arrive à développer soit laverne soit là-bas quelque chose qui nous permette de mieux travailler on a déjà vous êtes au soutien et les collectivités sont au soutien vraiment et on ne se plaint pas du tout en disant ça mais une réalité c'est qu'aujourd'hui on est trois les trois on est trois les trois pour nos vestiaires on est trois les trois notre éclairage n'est pas suffisant les terrains d'entraînement ne sont pas suffisants voilà il faut qu'on travaille tous ensemble pour essayer de trouver des solutions elles ne passent pas forcément que par le public d'ailleurs il y a parfois des solutions public-privé qui existent à étudier vous savez qu'il y a une subvention à disposition de 50 000 euros de la part de la fédération voilà en tout cas on fait appel à vous pour nous aider aussi à trouver des solutions avec nous pour accompagner ce développement ce que vous faites déjà tous merveilleusement et on vous en remercie à nouveau sans transition messieurs Baudry Gauthier Bousquet est-ce que vous voulez dire un mot ? Bonsoir Bernard Baudry pour ceux qui ne me connaissent pas je représente donc la mairie de Terrasson et je tenais à vous remercier d'abord de votre invitation à cette assemblée générale j'ai l'habitude de le répéter c'est vrai que l'assemblée générale dans une association et un club sportif c'est peut-être un des moments les plus importants de la saison parce que vous réunissez le maximum de personnes licenciées bénévoles et puis les questions sont ouvertes ça vous permet de présenter tous les différents bilans le bilan moral alors toutes les activités que vous avez je ne vais pas les reprendre parce que j'en oublierai c'est vrai que de ce côté là vous êtes vous êtes les champions pour toutes les organisations grâce à vos bénévoles parce que s'ils ne sont pas là ça ne peut pas marcher mais vous êtes en termes de classement pour les organisations festives vous êtes champion de France après je ne vais pas commenter tous les bilans que vous avez énumérés les bilans financiers on peut dire qu'il y a l'équilibre donc félicitations parce qu'on a bien remonté vous avez bien remonté les petits soucis qu'il y avait ensuite les bilans sportifs je ne suis pas entraîneur ou quoi que ce soit mais je suis venu quand même tous les dimanches à Terrasso au match on aurait pu gagner des matchs on a perdu par manque par manque je ne sais pas trop de quoi par manque de leader ça ce n'est pas mon problème j'en profite pour pour Jean-Michel Courreau pour lui souhaiter la bienvenue à Terrasso et d'avoir accepté cette mission je sais que tu es tu vas nous apporter beaucoup là dessus parce que tu as une expérience une rigueur d'entraîneur et je te remercie de venir nous donner un petit coup de main qui sera j'espère porteur de projet victoire il n'y a pas de soucis merci encore de ta venue qu'est-ce que je voulais vous dire donc que vous avez le soutien vous savez que vous avez le soutien on est quand même à l'écoute j'ai souvent le président au téléphone par mail donc chaque fois on vous a toujours écouté et on essaye de vous apporter tout et de répondre à vos demandes donc on vous aide de grâce un petit peu un petit peu aux subventions qu'on verse la mise à disposition des structures sportives et l'aide ça il faut en parler de nos services techniques je pense qu'ils sont d'un apport relativement important pour le club je voulais vous annoncer donc la fête des assos puisque c'est l'année dernière j'ai entendu que vous avez fait signer 8 ou 10 gamins donc cette année Terrasso est labellisé Terre de Jeux 2024 et on va faire venir le département et le comité départemental olympique qui vont nous amener des structures nouvelles sous le signe des Jeux olympiques ils seront finis mais pas les paralympiques donc ça serait ils vont amener des structures et ça devrait dynamiser un petit peu cette journée je voulais vous parler aussi de ça du passeport national mais je ne sais pas si ça vous concerne beaucoup parce que ça c'est donc ça c'est important le passeport national pour ceux qui ont droit sachez que c'est ce principe qui bénéficie de la rentrée scolaire ils ont droit à 50 euros et la ville de Terrasso participe à je vais prendre je vais pas trouver un exemple parce que c'est plus porteur la ville de Terrasso sur une licence de 100 euros donc le licencié perçoit le passeport national de 50 euros lui reste 50 euros à charge et sur ces 50 euros à charge la ville finance à hauteur de 80% lui reste à charge c'est à dire sur une licence de 100 euros il reste 10 euros à charge du licencié donc sachez-le il faut monter un dossier je sais pas si c'est toi Théo qui monte ça mais enfin non c'est pas toi je sais pas si vous avez déjà participé parce que les licences ne sont pas très élevées peut-être pour les jeunes vous l'avez fait j'avais vu passer une ou deux donc donc il faut que il faut qu'ils habitent les rassons c'est la seule donc on participe à hauteur de 80% de la sacha simplement moi j'ai pas d'énormes choses à vous dire on est à l'écoute donc de toutes vos remarques on a noté que la climatisation les structures je voulais surtout remercier le bureau son président tous les membres du club les licenciés pour leur implication et leur engagement dans cette vie associative qui est le club de rugby de l'USP félicitations à tous et puis merci pour tout ce que vous pouvez faire pour la ville parce que la ville en profite également merci Dominique un complot qui est au soutien de deux manières avec nos subventions chaque année et qui à chaque fois qu'on fait un événement est là aussi pour nous aider oui c'est la longueur de ce que je vais dire et proportionnel à la subvention qu'on donne par rapport à la ville je vais être très court mais c'est vrai que c'est la réalité la ville c'est la ville l'intercommunalité c'est autre chose c'est un ensemble de territoires c'est un ensemble de clubs de différents sports c'est deux cantons donc on est sur un grand territoire et on accompagne tout le monde mais avec des moyens qui sont beaucoup moins importants que les villes c'est normal je suis président d'un club de foot depuis des années et on a une idée à Tenon Tenon les mères à Fosmaï donc la ville de Tenon que j'en étais le maire ou plus aujourd'hui c'est elle qui finance la plus grosse partie du club et on est monté à un certain moment à des sommes qui étaient loin d'être même raisonnables mais bon c'est comme ça donc en plus si la communauté de communes voulait tout diriger c'est pas son rôle elle vous accompagne je vois qu'il y a beaucoup de monde il faudrait peut-être agrandir la salle mais c'est la ville qu'il faudra mais ça a dépassé ton temps je sais mais bon c'est bien d'en parler c'est bien de tenter c'est bien donc par contre si on a participé à un minimum d'investissement c'était il y a quelques années vous m'aviez dit que si on réglait le problème de la famille vésine ça pourrait avoir des conséquences demain donc on a réglé le problème et là c'est 100 000 euros qu'on a mis quand même sur l'assainissement de l'air de camping-car alors après c'est pas un investissement direct mais je crois que c'était une condition aussi pour que demain des négociations aient lieu dans lesquelles je ne me mêlerai pas entre la ville et cette famille mais la condition au départ c'était qu'on assainisse l'air de camping-car ce qu'on a fait parce qu'en fait ils pouvaient nous donner le terrain mais maintenant ils ne le donnent plus trop je dis que c'est la condition au départ ce qu'on m'avait demandé c'était d'assainir et je l'ai fait puis c'était pas rien c'était 100 000 euros qu'on a mis là donc ça participe aussi à l'attractivité de la ville des touristes et des gens qui viennent donc nous on vous accompagne modestement mon rôle est toujours de parler d'union et de fédérer si j'étais maire de Thérasson je voudrais peut-être un autre discours le discours de président de la Comcom c'est tout ce qui peut fédérer unir et attirer de l'attractivité sur le territoire alors c'est pas simple c'est vrai que notre compétence numéro un de la communauté commune c'est l'économie et c'est vrai qu'on installe des entreprises qu'on travaille avec des entreprises donc ça pourrait être un élément qui aura des conséquences sur les développements des clubs on a souvent parlé les clubs c'est une grande famille vous l'avez la famille c'est nombreux vous faites beaucoup d'animation beaucoup de festivités mais après bon il y a aussi du sponsoring au niveau de la formation au niveau de l'organisation il y a du sponsoring donc on reste ouvert à éventuellement renforcer notre partenariat à ce niveau mais je dis on est un peu différent de la commune je ne veux pas le cacher je n'ai jamais l'habitude de cacher les choses il y a X clubs il y a deux cantons différents et si un jour il y avait un seul club de territoire je serais beaucoup plus à l'aise pour voir même un club multisport ce qui se fait dans des villes où il y a le basket le foot le rugby et ça serait beaucoup plus simple pour la communauté de communes de s'y investir là pour un instant elle cherche à trouver des équilibres et aider un peu tout le monde alors j'ai dit c'est un peu c'est pas beaucoup sans revenir à mon club à moi je vais chercher du pognon mais on est tous en concurrence avec nos différentes casquettes enfin en tout cas vous avez un potentiel énorme vous avez une histoire vous avez beaucoup de choses pour continuer à avancer l'ensemble des équipes que ce soit l'école alors tu as parlé de l'école de l'entente qui s'était séparée alors c'est vrai que la petite subvention de Gondon de 2005 on la partagera moitié à Thérasson et moitié au lardin voilà donc j'en ai terminé donc j'ai parlé beaucoup trop long par rapport aux petites sommes que je donne c'est vrai donc juste un mot là-dessus c'est vrai les subventions je crois je pense que ta gouverne ça représente en gros subventions de 40 000 euros à peu près au total 42 000 euros donc c'est pas rien ce qui est pas rien aussi c'est que ça nous notre chance c'est un peu comme les droits télé en top 14 c'est que finalement c'est aussi dire la bonne santé du club sur son activité c'est que ça représente j'en appelle le prof de maths mais 42 000 sur 310 ça veut dire que pardon ça fait combien ? ça t'intéresse pas ce que je dis en gros c'est 42 000 euros sur un budget 308 000 euros donc c'est à la fois indispensable mais en même temps ça veut dire que le club c'est aussi trouver des ressources propres par sa propre activité on fait donc on l'a dit c'est 100 000 euros sponsoring mécénat et subventions c'est ça un at en tout donc on l'a dit aussi je rappelle 150 000 euros de festivité donc sur la moitié du budget et le reste étant les licences oui voilà tout ce qui est la vie du club ça veut dire aussi que nous on l'a évoqué sur les prix des licences Terrasso on pratique depuis 5 ans on a pris des licences très bas ça a été une volonté de départ il faut savoir qu'en fait les prix des licences payent à peine juste les licences que nous on paye à la FED c'est à dire que le club gagne 0 0 sur les licences qui sont payées par les pratiquants donc ça veut dire qu'il n'y a pas que lorsque un joueur ou une joueuse paye sa licence au club qu'il soit petit qu'il soit grand on n'a pas payé une roue du bus on n'a pas payé un bout du jambon on n'a pas payé donc c'est une volonté qu'on a eu de développement c'est un investissement en fait forcément il y aura une évolution parce qu'aujourd'hui il y a un moment donné on l'a évoqué tout à l'heure 32 000 euros le bus il y a un moment donné il faut qu'on arrive à le financer on y arrive mais au prix de beaucoup d'efforts au prix du Nathalie qui est en fin de saison un peu plus par exemple donc voilà ça veut dire que c'est quand quelqu'un en fin de saison après il y a toujours une forme de rotation chez les bénévoles parce que c'est comme ça mais je veux dire globalement un club qui marche un club stable stable par ses bénévoles stable par ses effectifs sportifs donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve le bon équilibre aussi pour que nos bénévoles la proportion de temps et d'énergie qu'ils y mettent qui aujourd'hui représente la moitié du budget au final il va soit un peu plus équilibré peut-être sur d'autres aspects pour qu'on puisse les soulager de temps en temps et dire est-ce qu'on le fait cet événement peut-être pas on les soulage tannés on le fait peut-être pas on le fait peut-être pas ça on le reporte à plus tard voilà donc moi je voulais remercier vraiment parce qu'il y a des bénévoles vraiment incroyables dans ce club à chaque fois on se le dit mais que ça passe Fred, Mag et les gens et Jackie qui ont permis à ce que les cadets redémarrent il y a 4 ans qui ont accompagné leurs juniors pendant 5 ans voilà ils ont fait un boulot de dingue on l'a évoqué en cuisine Didier Jackie et tous ceux qui les accompagnent Mickette à l'école de rugby voilà et tous les autres je vais en oublier en faisant une mise comme ça je vais en avoir une chance de fou et il ne faut pas oublier que dans les bénévoles il y a aussi ceux qui sont en compte à part Téo qui est salarié mais sinon les bénévoles je le dis souvent parce que les bénévoles on n'est que bénévoles comme tous ceux qui sont bénévoles en face de nous et parfois il y a les gens l'oublient voilà donc on est tout aussi bénévoles et donc n'oublions jamais ça on sait ensemble qu'on fait les choses c'est pas vertical ce club on veut de plus en plus ce qui est de collégialité de collaboration entre nous tous est-ce qu'il y a des questions il n'y en a pas eu jusque là ce qui manque à mon avis c'est les jeunes dans les bénévoles ça c'est très bien moi je commence à avoir un peu de bouteille je suis rentré à 9 ans je suis venu à 9 ans je suis venu à 9 ans j'ai commencé à Roi Minime depuis on va parler 5 ans je suis allé au Lardeg j'ai tout le temps passé ma vie dans l'eau à des rassons mais ce que je voudrais dire aussi c'est que à mon avis il faudrait que des jeunes s'investissent parce que si tu regardes la chose des bénévoles qu'il y a je pense qu'on n'est pas trop trop bon en fait tu as complètement raison mais on en parle depuis 5 ans et si tu regardes en vrai sur la cour depuis 5 ans ça a vachement rajeuni la commission senior par exemple qui est arrivée ils ont tous 45 ans si tu regardes à part Alain excuse moi Alain mais tu es un jeune retraité je trouve que justement aujourd'hui il faut faire attention parce que en effet il y a des pyramides des âges mais grosso modo on a quand même pas mal rajeuni il y a des gens qui sont arrivés depuis sur les 3 4 dernières années qui ont aussi féminisé aussi voilà parce que c'est aussi important aujourd'hui il y en a un club peut-être qu'il y a autant de femmes que d'autres tu regardes le bureau c'est quand même voilà on est une forme de parité presque donc tu as complètement raison Jackie et notamment en cuisine où il faut ah oui carrément bien sûr c'est pas le problème du rugby moi je me suis occupé du jumelage pendant des années il n'y a que des vieux mais c'est vrai il n'y a pas beaucoup de jeunes dans les associations et encore moi ça fait 45 ans que j'avais quitté le club je reviens ce que j'apprécie c'est qu'il y a quand même tu ne te rends pas compte qu'il y a tous les âges on compte toi tous les âges tu vas dans une autre asso c'est pas le cas il y a beaucoup de gens âgés ils n'arrivent pas à trouver de jeunes pour participer ici moi ce que j'ai apprécié c'est que voilà on t'égalait c'est pas mais bon non mais c'est partout pareil il ne faut pas il ne faut pas avoir honte parce que je peux te dire ce qu'on s'amuse de dire bravo jacquy avant qu'on passe avant qu'on passe à à l'élex enfin d'abord le bureau va démissionner comme si ça se fait dans les âgés voilà avant qu'on soit réélu s'il n'y a pas d'autiste bisous tu n'as pas parlé encore est-ce que tu veux dire non pas remercier tout le monde mais non bisous moi je voulais vous dire les autres mag Fred non thanks moi je voulais dire et ça rejoint ce que disait Xavier c'est que c'est un projet passionnant c'est un projet passionnant où le dimanche franchement quand on vient maintenant les autres jours de la semaine aussi mais évidemment parfois à 300 tout le monde tout le monde partira pas en vacances ensemble c'est pas la question par contre on sent un projet commun une envie commune que ça réussisse tout le monde chacun dans son rôle et même si parfois il y a des tensions que voilà c'est normal dans un club mais moi je vous le dis chaque fois que je passe les portes du stade je suis hyper fier je suis content d'être là ce projet est passionnant je suis sûr qu'on va y arriver avec avec toutes les forces vives qu'on a là les partenaires les collectivités qui nous suivent que sportivement on va y arriver aussi j'en suis sûr en fait j'ai j'ai aucun doute que le travail qu'on fait aujourd'hui de fond qui est pas évident qui est courageux parce que avec le budget qu'on a on pourrait peut-être aller plus vite en Fédéral 2 voilà pourquoi pas avec un budget de 300 000 euros franchement mais c'est pas le choix qu'on a fait on a fait un choix de pérennité de solidité et de patience ça veut pas dire qu'on veut pas que ça gagne chaque dimanche mais on sait que notre travail il paiera mécaniquement il paiera j'en suis sûr et je vous remercie encore du fond du coeur parce que c'est une chouette aventure collective qui va continuer on a besoin de tout le monde tout le monde doit s'exprimer moi on le dit souvent mais parlons-nous communiquons les uns avec les autres même quand ça fait pas plaisir il y a des choses à se dire je crois que cette année on a bien travaillé aussi au comité directeur en se disant les choses et en avançant problème après problème solution après solution aussi c'est l'occasion aussi si des gens sont candidats pour entrer au bureau dans une assoce c'est open c'est ouvert à tout le monde donc si des gens sont intéressés par y rentrer c'est open donc s'il n'y a pas d'autres questions et d'autres remarques le bureau va se lever comme de tradition et donc la tradition c'est que le bureau démissionne collectivement et donc il y a ceux qui ne reviennent pas alors je crois qu'on peut dire quand même pas donc Didou Frédéric tu confies ? parce que voilà Nat Michel qui reste bénévole quand même à la trésorerie mais que tu je crois que tu peux être au bureau donc bien sûr je reprends le micro donc comme beaucoup le savent je démissionne et je ne renouvelerai pas ma candidature au poste de trésorière je tiens à remercier Benoît Didou et Benoît de m'avoir fait confiance cette année et particulièrement Michel de m'avoir soutenu écouté épaulé et conseillé aussi voilà donc Jackie disait qu'il y avait beaucoup de vieux mais les vieux des fois ça sert parce qu'au moins c'est l'expérience voilà je resterai bénévole bien sûr au club parce que c'est un jouet de club et il y a de belles choses à faire donc voilà n'hésitez pas à m'appeler s'il y a besoin je serai là merci en fait les gens qui disent le bureau restent pour la plupart dans le club puisque Didou est aujourd'hui une reconversion professionnelle il faut savoir que Didou cautionnaire du prêt qu'on a contracté au cadre d'école voilà comme monsieur Chamboulivéry qui est moi-même donc il est au conseil de surveillance puisqu'on a un conseil de surveillance aussi qui surveille l'aspect financier du club Fred est maman de deux joueurs et joueuses Nat est doublement maman d'un entraîneur et d'un joueur donc bon voilà et Michel reste bénévole au soutien de la trésorerie aussi donc c'est pas des gens qui partent très loin donc on fait une petite pause et puis on se revoit dans la salle donc nous avons des nouveaux candidats pour intégrer le bureau directeur suite aux démissions de Fred Boile du secrétariat Nathalie de trésorière Didou et Michel Pansivy trésorière de joint donc nous avons des nouveaux candidats donc Marina que vous connaissez qui est candidate est-ce que des gens sont contre non très bien est-ce qu'il y a des abstentions non Xavier Dechattre renouvelle sa participation Paul Sponsoring avec Vincent Murat est-ce qu'il y a des gens qui sont contre oui Magali Elbert prend le poste de secrétaire est-ce qu'il y a des comptes oui alors André donc prend le candidat intégré le bureau directeur le comité directeur du peuple et sera vice-président en charge des seniors garçons et de la commission senior qui va avec est-ce qu'il y a des gens contre non Vincent Murat je l'ai évoqué Alexandre Golfier souhaite intégrer le comité directeur pour représenter le pôle festivité au comité directeur est-ce qu'il y a des gens contre oui Perrault t'es contre mais si il y a des raisons personnelles vous réglez sans trop Lucie Serin donc sera la représentante de la commission école de rugby au sein du comité directeur est-ce qu'il y a des gens contre et Benoît Ligard reste vice-président il ajoute à sa fonction le rôle de trésorier Amen est-ce qu'il y a des gens contre non ok est-ce qu'il y a des gens contre le fait que je reste président vous avez le droit à une pape pourquoi pas vous savez vous savez le club n'appartient pas il n'appartient à personne il a 118 ans un jour je le transmettrai j'espère en bon état avec tout le monde donc même s'il y avait des gens contre c'est pas grave il y a plein de choses à faire dans la vie mais si vous voulez que je reste je le ferai avec plaisir non ? ok donc voici le comité directeur 24-25 on espère vivre une belle saison tous ensemble avec autant de plaisir à se retrouver au stade avec encore une meilleure organisation une meilleure communication si possible entre nous quand on est fatigué on le dit on n'hésite pas on n'attend pas de faire le burn-up pour dire stop j'arrête et vous on verrez plus jamais bande de connard et puis surtout on espère en cette année des résultats voilà de manière générale encore en progrès on espère voilà vous savez que nous bénévoles ce qui nous fait kiffer c'est aussi que quand les joueurs et les joueuses gagnent parce que ça fait partie de ce pourcourner là donc merci à tous d'avoir assisté à cette assemblée générale de l'USET un petit vous savez qu'il y a le bal des pompiers bientôt le 13 et 14 juillet qui qui mienne en être soigné en assoignal m'a fait passer ça donc n'oubliez pas on la posera pour nos amis des pompiers je vous souhaite vraiment une super saison oui Théo c'est juste avant de conclure moi je voulais juste remercier infiniment Didou David pour le travail qu'il a fait parce que sans lui j'y tiens vraiment parce que sans ce mec là il n'y aurait vraiment pas de club actuel sans enlever votre travail à tous mais tu es le premier et voilà donc merci encore mille fois et on peut le rapplaudir parce que sans toi il n'y aurait pas de club actuel et d'ailleurs et d'ailleurs j'en dis avec là je parle avec Abizou c'est pas faute de leur demander de rester c'est son choix et et il sait que sa place et dès qu'il le souhaite la chaise est chaude et voilà il fera le club c'est le sien et il le sait de toute façon merci à tous encore une fois vivons une belle saison et vivons un coup tous ensemble pour le plaisir merci à tous merci à tous merci à tous